bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très contente de vous retrouver parce que ça fait vraiment très très longtemps que je n'ai pas filmé une vidéo de chez moi voilà on est revenu de new york enfin du canada et puis on a repris la vie il ya eu beaucoup de choses et puis j'ai été super malade ici pendant quinze jours et je retrouve à peine maintenant je commence à retrouver un peu ma voix j'avais plus du tout de voix donc ça aurait été impossible pour moi de faire quoi que ce soit et donc voilà je suis là et je suis contente de vous retrouver parce que je vais vous montrer quelques tissus que j'ai acheté récemment pour l'été et quelques projets que j'ai en tête de faire mais il ya eu pas mal de d'évolution dans ma tête depuis que je suis rentrée au niveau de la couture et avec ma fille qui adore la couture aussi qui adore surtout le stylisme et le dessin d'habit etc elle dessine vraiment bien à jouer mais quelques dessins à elle ici que je trouve ils sont épatants elle n'a que 9 ans mais elle est super mordu de ça on réfléchit un peu à des choses et elle elle adore créer des modèles et donc on aurait envie de créer enfin j'aurais envie de créer des modèles qu'elle a dessiné mais pour ça il ya plein d'étapes à suivre et donc cette semaine on a ensemble toutes les deux donc on était toutes les deux autour de la table j'ai pas filmé mais je parce que voilà on a créé un pantalon de base pour moi donc elle m'a aidé on l'a fait ensemble vraiment c'était vraiment super et une jupe de base donc il me restera le bustier enfin le buste pas bustier le buste de base et la manche de base pour pouvoir éventuellement plus tard créer des modèles adaptés à moi mais qu'elle a dessiné ou que moi j'ai en tête parce qu'en fait j'ai pas mal d'idées en tête mais avant tout cela parce que ça prend du temps évidemment je vais d'abord vous montrer mes derniers petits achats alors j'ai acheté comme tissu en fait beaucoup de jersey parce que je me rends compte que c'est ce que je n'ai pas à la maison et que en été on aime bien d'avoir un petit t-shirt moulant une petite robe simple sans prise de tête qui va très vite j'avais besoin aussi un peu de coudre des choses et que ça aille vite entre guillemets pour pouvoir ce que j'avais plus cousu j'avais envie d'avoir un peu du résultat voilà et puis là je suis en train de changer d'avis je trouve que c'est bien aussi prendre son temps pour faire les choses et pas être pressé mais bon voilà donc le premier jersey que j'ai acheté voilà c'est celui-ci enfin c'est pas dans l'ordre hein mais peu importe c'est celui-ci c'est un jersey qui vient de chez Driss & Stoffen il est vraiment c'était pas très cher j'aurais pu vous dire je vais vous mettre chaque fois les prix en dessous mais voilà il est bien élastique d'un côté et de l'autre et donc ça j'en ai pris deux mètres et c'est pour faire je ne sais pas encore très bien quoi mais sans doute une petite robe à mes filles parce qu'il est vraiment trop mignon il est d'inspiration un peu années 60 etc vous voyez que ma gorge je n'ai pas encore remise je fais ce que je peux ne m'en voulez pas si de temps en temps j'ai un peu la voix qui part alors le deuxième que j'ai acheté il vient aussi de chez Driss & Stoffen mais je l'ai déjà coupé donc je vous le montre j'ai déjà commencé à coudre la pièce avec donc c'est ce jersey-ci avec du des fleurs un peu lilas comme ça je trouvais ça super beau alors je montre il est extensible dans ce sens là et dans ce sens là et j'ai commencé à coudre mais je dois encore faire l'encolure le t-shirt briaque dedans avec une encolure carré je l'ai essayé c'est super beau l'encolure carré coup de coeur pour cette encolure à mon avis je ne vais pas en faire qu'un je vais encore faire les ourlets le 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 col et l'ourlet du bas mais bon il sera vite fini voilà si ma fille me laisse terminer parce qu'on est à fond dans ses projets alors j'ai acheté aussi du jersey blanc tout simple oui ce tissu si il n'est aussi de chez Driss & Stoffen donc j'étais pas très cher non plus alors ici les tissus que je vais montrer ils viennent tous du marché à Maastricht donc là c'est j'ai dû faire un tour avec les filles au marché et voilà donc voici un jersey blanc tout simple parce que voilà le blanc ça va avec tout je me dis que un t-shirt blanc ça passe toujours avec n'importe quoi en fait donc je me suis dit ouais on va faire quelques t-shirts blanc ça servira toujours alors la même chose avec du bleu marine ah oui j'oublie de vous dire celui-ci ah non 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 celui-ci il vient de chez Driss & Stoffen aussi je me suis trompé le jersey blanc je l'avais acheté chez Driss & Stoffen c'est le seul d'ailleurs je crois attendez je réfléchis non mais j'avais aussi un beige quelque part je sais pas où il est passé ben j'ai j'ai un blanc et un beige comme ça j'ai pris un blanc et un beige voilà les tissus de Maastricht alors un jersey hyper élastique là à mon avis c'est pas 100% coton il y a sans doute un petit peu de de polyester dedans en tout cas il est super agréable j'ai déjà fait un t-shirt dedans pour une de mes filles il est vraiment génial et c'était 2 euros du mètre donc forcément ben voilà j'ai pris 2 mètres je me suis dit ça ça servira toujours alors j'ai pris aussi au même marchand encore un autre à 2 euros du mètre bon il est peut-être un peu transparent celui-ci quoique et c'est un genre de bleu chiné comme ça je ne pensais pas du tout prendre ça mais je me dis à 2 euros du mètre il est sympa pour faire un pyjama pourquoi pas pour l'été franchement je le trouve vraiment beau je sais pas vous mais voilà il est voilà c'est du jersey c'est que des jersey de toute façon alors ça c'est ma fille qui a choisi une de mes filles et donc là c'est au magasin à maastricht au marchand de tissus où ils vendent tous les coupons c'est des coupons de 1m40 sur 1m40 et je crois que c'est 8 euros le coupon ou 9 euros enfin quelque chose comme ça et donc j'ai pris ce coupon aussi qui est un coupon avec des petits des cigognes des flamants roses rouges je sais pas trop donc ça c'est elle qui a choisi et donc de nouveau là je pense que je lui ferai une petite robe ça c'est la plus jeune des filles qui a choisi ça c'est pas la grande et j'étais un peu déçue en l'ouvrant parce que regardez au milieu il y a il a été rafistolé en gros on peut dire ça il a été rafistolé je sais pas il avait été coupé et en plus il y a une grosse écriture je les ai lavés mais ça part pas l'écriture où est-ce qu'il y a une grosse écriture là en rouge disant je ne sais pas quoi je me dis merde j'ai acheté mon coupon enfin moi ils sont tous pliés j'ai pas déplié le coupon je me suis dit ok c'est bon et en fait non quoi il est cousu au milieu ça me dérange je me dis je vais quand même mesurer voir s'il fait bien 1m40 sur 1m40 j'ai mesuré et en fait il fait 2m de long donc bon voilà je ne vais pas en tenir rigueur j'imagine qu'ils ont mis plus de métrage et que c'est ce qu'ils expliquent dans ce dans cette écriture en rouge là qui ne part pas mais voilà mon mètre 40 je l'ai plus que largement donc on va pas on va pas rouspéter hein je me suis dit je vais quand même mesurer avant d'aller rouspéter alors ici c'est un noir tout simple mais il n'a pas la même matière que les autres c'est à dire qu'il est pour moi un peu plus épais euh et il est moins élastique donc j'étais un petit peu déçue parce que je pourtant j'étais sur le marché mais il y avait tellement du monde au marché que je j'arrivais pas bien à regarder les tissus convenablement après mon temps tout le monde se bousculait là à l'échoppe donc voilà donc oui bah ça fera un bon tee shirt hein mais voilà c'est pas il c'est moins élastique que les autres donc j'étais un tout petit peu déçue et alors celui ci c'est ma plus grande fille qui a choisi je le trouve super beau voilà et alors je les ai tous mesurés vu que j'étais en train de mesurer celui avec les genres de flamants roses là parce que j'avais l'impression d'avoir été arnaqués je les ai tous mesurés en fait ils font tous plus que 1m40 la plupart font 1m50 et il y en a qui font même 1m60 donc quand ils vous disent que c'est 140 sur 140 c'est censé être des grands carrés en fait vous en avez vraiment pour votre argent il n'y a pas il n'y a pas à ce place ceux qui connaissent ce marché là je ne sais pas s'il y en a dans les dans ceux qui me suivent qui vont aussi au marché à ma strict et qui connaissent cet échoppe où ils ont vraiment c'est super beau leur échoppe ils ont plein de trucs si vous ne savez pas à quoi ça ressemble vous pouvez aller voir le vlog que j'avais fait sur le marché à ma strict on la voit mais ils ont des beautés là-bas moi à chaque fois je me fais avoir mais bon voilà j'en achète et donc voilà j'ai acheté uniquement des jersey parce que j'ai quand même encore pas mal de tissus de Bernadette mais c'est que du chêne et tram donc voilà là il faut quand on veut se faire un petit t-shirt d'été ça va pas et donc voilà mes achats tout était vraiment très très bon marché donc ça je suis assez contente après je dois en avoir en tout pour tout ce que je vous ai montré je pense que j'en ai pour maximum 50 euros donc je trouve que c'est raisonnable pour la quantité de tissus qu'il y a et tout ce qu'on va pouvoir faire alors maintenant je voulais vous parler d'autre chose j'ai découvert aussi comme j'étais malade je ne faisais rien donc j'étais sur mon téléphone dans le fauteuil en train d'attendre que la journée passe et j'ai découvert des deux sites enfin un site que j'ai découvert de patrons gratuits et alors là je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous voilà ce sont des patrons qui sont vraiment vraiment chouette c'est des chouettes modèles donc je vous mets le lien je suis sûre qu'il y en a plein à des sites comme ça mais bon moi j'en ai découvert un et un deuxième dont je vais vous parler après et je vous mets en barre d'infos le lien donc vous cliquez dessus vous tomberez sur le site et donc il y a bien je vais dire une vingtaine de modèles de patrons gratuits et franchement je trouve que c'est des beaux modèles donc parce que parfois les patrons gratuits c'est un basique et ça s'arrête là mais là non honnêtement c'est vraiment des très très beaux modèles et donc du coup ben j'avais en fait ce qui m'a attiré l'oeil c'est ce modèle ci mais que je dois modifier j'ai fait un peu rater le col mais voilà j'ai fait j'ai fait un des modèles justement avec les tissus que j'ai acheté les chiffonnés voilà j'ai pas encore fini mais voyez ici un petit défaut dans le col donc il faut que je découse et que je refasse le col mais quand je mets le truc le tombé est super beau et donc c'est un modèle un peu original de t-shirt comme ça assez large assez pour l'été quand on a chaud c'est nickel et je vais sur ce site et je vois qu'en fait il y a mais une panoplie de modèles super sympa en jersey mais aussi en chaîne et tram des robes des pantalons des trucs pour hommes des trucs pour enfants il ya plein de choses et tout est gratuit et vous n'avez pas besoin de vous inscrire une newsletter vous n'avez pas besoin de rien c'est génial voilà je vous montre en deux clics comment ça fonctionne vous allez cliquer sur le lien vous tomberez sur cette page et donc vous défilez vous voyez tous les modèles qu'il y a et alors bon il y a évidemment pas mal de choses sur le site mais vous cliquez sur les petites pages en dessous et vous allez voir il y a vraiment énormément de modèles regardez celui-là il est super beau et on va tomber sur celui que j'ai vu donc ça c'est celui que j'ai vu alors pour avoir le modèle le patron vous cliquez dessus vous allez il ya plein d'explications vous explique tout le bazar et puis en dessous voilà vous avez le plan du pdf et en dessous il ya un petit lien vous cliquez dessus vous montrez voilà hop cliquez dessus et là vous tombez sur le pdf il reste plus qu'à le télécharger et à l'imprimer donc c'est vraiment très très bien fait alors j'ai un autre site donc quand j'étais à new york j'ai été au magasin tissu mou de fabrique et ce magasin tissu sur son site internet il a un endroit je vais vous mettre je vais vous montrer ça va défiler en même temps vous voyez en même temps que je parle donc vous allez sur le site vous vous dirigez sur le site et en fait vous allez trouver c'est une pattern et ce sont des patrons gratuits là vous devez donner votre adresse mail à un moment donné pour qu'on vous envoie le patron et donc du coup vous êtes abonné à la newsletter mais vous pouvez tout de suite vous désabonner si vous voulez mais moi j'ai gardé j'aime bien de savoir les nouveautés qu'ils font aux états unis je me dis c'est sympa j'en achèterai pas parce qu'il y a les frais de port et tout le bazar mais voilà et là ils ont énormément de modèles aussi ils en ont encore plus que sur l'autre site et tout est gratuit de nouveau et franchement je regardais il y a des maillots de bail il y a plein de choses donc si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent dans des patrons bien que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir tester des patrons voilà gratuit qu'on aime qu'on trouve on s'y retrouve un petit peu aussi parce qu'en fait l'air de rien ça revient vite cher et qui coûte ses patrons dix fois pour les rentabiliser pas grand monde cela dit je trouve que c'est important de continuer à acheter des patrons aux créateurs aux créatrices parce que c'est quand même un peu leur fond de commerce c'est un travail énorme de créer un patron je vois ce que c'est parce que créer un patron je crée pour moi j'ai déjà fait le pantalon de base c'est déjà super énorme et tout mais on me dit quand on crée vraiment un patron de A à Z avec toutes les tailles enfin c'est toutes les explications c'est des heures de travail donc je trouve ça normal aussi de payer pour ça mais les sites que j'ai trouvé c'est des patrons assez basique et c'est pas non plus des trucs hyper compliqués mais voilà pour débuter la couture quand on sait que on veut débuter la couture qu'on n'a pas beaucoup de voilà de d'acquis ben voilà on peut tester des patrons sans dépenser trop d'argent et je trouve ça intéressant maintenant juste une petite chose les explications de ces patrons ben sur mot de fabrique elles sont en anglais donc il faut voilà bon avec google traduction franchement ça pose plus de soucis et sur l'autre elles sont en anglais aussi je crois ou en espagnol je sais pas très bien mais voilà vous regarderez et alors j'ai un troisième encore troisième site que là c'est une abonnée qui m'a qui m'a envoyé le lien entier regarde j'ai trouvé ça c'est sympa ça peut peut-être intéresser et donc je vous le mets aussi c'est aussi de nouveau il ya quatre cinq patrons gratuits donc si ça vous intéresse tout ça est en barre d'infos et donc voilà moi je suis super contente de reprendre un petit peu la vie normale j'espère que ça va aller je ne serai plus malade parce que j'en ai vraiment marre je vous jure c'était vraiment très très long et donc voilà ici la petite robe si vous vous posez des questions c'est la petite robe que j'ai mise c'est une petite robe je l'adore que j'ai acheté à ma strict dans un dans un magasin de seconde main et voilà je trouve que c'est de plus en plus intéressant aussi d'aller chercher ces tissus en seconde main je suis allée ici à herbe il y a un petit magasin genre Emmaüs pour les français mais c'est ça s'appelle télé entraîne ici et donc je suis allée et en fait il ya plein de draps de livres super beau avec des belles petites fleurs et alors comme je suis en train de faire justement des patrons enfin je fais le pantalon de base ben pour tester mes patrons ben je préfère prendre du tissu en seconde main et qui n'est pas onéreux pour ne pas commencer quand on doit tester sur un tissu à se retrouver à payer des tissus à 25 euros du mètre ici je crois qu'il y a des draps de livres mais donc il ya un très grand métrage sur les draps de livres c'était genre 2 euros le draps de livres donc j'ai pas encore été les acheter mais je vais aller avec ma fille puisque elle est super mordu de tout ça et donc voilà le but j'ai déjà deux modèles que je voudrais faire que moi j'ai en tête depuis un moment et que je voulais acheter les patrons mais je ne l'ai pas fait et voilà donc voilà je suis super contente de reprendre tout ça de reprendre la couture petit à petit parce que voilà je j'avais les filles aussi qui sont en vacances enfin on ne fait pas que ça bien qu'on voudrait par moment une fois qu'on est lancé mais voilà donc bah je vous retrouverai assez vite j'espère pour un bilan un premier petit bilan couture de mes petites coutures de jersey les t-shirts qu'est ce que j'ai choisi comme modèle quelle transformation quelle modification etc etc si ça vous intéresse et donc voilà si vous avez aimé cette petite courte vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner ça fait toujours plaisir voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt